Hey, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest 7, j'espère que vous avez bien la dernière fois, nous nous sommes laissés, bah ici, dans le présent, avec nos petits personnages, alors ça fait, oui, ça fait un mois que j'ai pas tourné, il y a eu plein de choses, le mode mail a été très chargé pour moi, comme vous savez, bon, enfin peut-être pas tous, mais j'ai un groupe de musique à côté, donc voilà, j'avais un concert, je préparais le concert, il y a eu les ponts, les jours fériés, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses, donc du coup j'ai pas pu tourner, pareil, ça fait quasiment deux mois pour Dragon Quest Monsters, le Prince des Ombres, ça je vais reprendre aussi, donc on reprend tout doucement, d'ailleurs, si vous avez pas vu, j'ai sorti quelques petits shorts, notamment sur l'actualité de Dragon Quest, et donc là, et bien on reprend tout doucement notre quête, alors je dois retourner, il me semble, dans le, dans le, dans le, dans le passé, donc on va aller direct au sanctuaire mystère, patapouf, hop, on y va, et je devais, faire, je ne sais plus quoi, alors c'est où avec les, les nains là, Porlaflibuste, je crois que c'est Porlaflibuste, donc on devait aller là, on devrait pouvoir aller au sommet du Grand Phare maintenant, allons-y, bon bah écoutez, bah voilà, je dois aller au sommet du Grand Phare, donc on y va tout de suite, on perd pas de temps ici, on est, on est des fonceurs, nous, on ne perd pas de temps, donc du coup, il dit, voilà, on doit aller au sommet du phare, on avait, rappelez-vous, vu des nains, on avait trouvé la fosse aux mousse qui va nous permettre, eh bien, de suivre les, les bébés transformés en démon, enfin en monstres plutôt, en monstres démons, hein, c'est un monstre qui marche à quatre pattes là, donc c'est, c'est assez, assez rigolo, enfin rigolo, non, pas rigolo, mais c'est assez space, il y a un fragment ici, ok, il y a un fragment, oui, alors je me remets bien, parce que j'ai l'impression que j'étais un petit peu bas, j'espère que vous m'entendez bien, d'ailleurs, c'est pas mal à dire en commentaire, mais voilà, j'ai toujours le son du jeu qui sature un peu, mais c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est du éliminateur, ça, donc, bon, je ne vais pas trop m'inquiéter pour ça, donc, allez, c'est parti, et voilà, regardez, on voit, on doit suivre les empreintes, avant ça, on va checker un petit peu ce qu'il y a ici, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, il y a, il y a rien, il y a que dalle, c'est super, on va la laisser, arme magicienne pour l'instant, et par la suite, je ne sais pas si, comme on n'a plus Marie-Belle, est-ce qu'on va la passer sage ou pas, je crois qu'on récupère Marie-Belle au bout d'un moment, mais bon, pour l'instant, on verra bien, si on s'en sort, le truc c'est qu'elle a, ah, mini-meda, c'est assez cool, mais c'est qu'elle n'a pas beaucoup de, je crois qu'elle n'a pas beaucoup de sort, genre les giga-flammes et tout, on fouille pour l'instant, ouais, alors, vous voyez que je suis un petit peu stupide, en même temps, c'est normal, parce que j'ai envie quand même d'avancer, j'ai vraiment envie de finir le, j'aime bien le 7, mais j'ai vraiment envie de le finir, je voudrais passer au 8, je vous avouerai, mais, écoutez, on va quand même faire les choses bien, j'ai envie de finir le 7, quand même, on va le finir, mais c'est vrai qu'il est très long, alors, je sais, c'est pas le chemin, mais, s'il y a des mini-medailles, s'il y a des coffres, quoi, donc c'est vrai que ça serait cool, qu'est-ce qu'il y a, bah, il n'y a que d'ole, oh là là, oh oui, d'accord, ok, ok, alors, le chemin, c'est par là-bas, parce qu'on a vu les traces, et il y a les trucs qui se déplacent, ça va être super rigolo, si je tombe, je tombe dans l'étage en dessous, par contre, j'aimerais bien voir ce qu'il y a ici, une petite terrasse, voilà, petite terrasse, hein, pour recevoir des amis, quand vous faites un petit barbecue et tout, oh, c'est joli, ça, statue, une signoraine, on dirait, je sais pas, d'accord, bah, voilà, c'était tout, bon, il n'y avait pas de barbecue, là, dommage, il n'y avait pas d'amis non plus, en fait, il n'y avait rien du tout, alors, attendez, parce que, il y a un coffre, mais ce n'est pas un vrai coffre, ça, c'est un, c'est un, euh, non, ouais, alors, j'aimerais bien le dégommer, quand même, mais, alors, comme je suis en accéléré, il fait n'importe quoi, bon, de toute façon, il est parti, oh, mais, j'étais sur toi, non, attendez, il y a peut-être un truc là-bas, c'est pas que, j'ai pas le temps, mais, bon, je suis allé trop vite, je suis allé trop vite, ah, je suis deg, une cuirasse de haine, alors, ça, c'est ultra stylé, mais, ultra dangereux, euh, j'espère que c'est fini, par contre, les, 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 les plateaux, là, oh, toi, 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 mais, je suis sur toi, et, en fait, il y a l'animation qui dépop, et, donc, du coup, je ne peux pas aller dessus, c'est complètement con, par contre, il y en a un qui doit être faux, il faut l'art de pionner, ok, et, ouais, voilà, ça, je m'en doutais, il y a deux coffres comme ça, il n'y a pas côte à côte, mais, comme, c'était, euh, gros, comme, maison, que c'était faux, oh, là-bas, il y a un coffre, oh, non, c'est encore, le retour des plaques, mais, mais, perso, qui tombe à mocher, super, le coffre vide, voilà, j'ai bien géré, ça a été rapide, j'arrive à l'endroit, je passe par l'autre côté, je ne suis même pas à les traces, je voulais juste voir s'il y avait des, ok, avant, de faire le fou, alors, la flamme noire brûle de façon inquiétante, ah, oui, attendez, il ne propose pas, je dois le faire, rose et arc-en-ciel, c'est joli, c'est joli, ok, je viens d'être téléporté, écoutez, on va suivre, ça, qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche, ok, super, qu'est-ce qu'il y a à droite, tout droit, ok, j'ai l'impression d'être, bah, oui, je suis dans une autre dimension, on dirait Pokémon, platine, c'est pas très rassurant, là où je marche, oh là, ça y est, il est grand méchant, il a l'air un peu grand, enfin, vous voilà, je ne vous attendais plus, d'autant qu'il y a longtemps, que je ne prends plus aucun plaisir, à supplier des ennemis, sans panache, je désespérais de voir, arriver un jour, un adversaire digne de périr, sous mes coups, et voilà, vous avez mis du temps, bien trop d'ailleurs, alors désolé, je suis tombé plusieurs fois, je sais, mais bon, ça arrive, je comptais jouer un peu avec, ma proie, avant d'en finir, mais j'ai perdu patience, je vais donc vous écraser immédiatement, ok, toi, je vais taper, tu ne vas rien comprendre, à ta petite vie, essaie de faire altération, je suis haut, aouh, il a l'air de faire mal, toi, tu vas être mon soigneur, écoute, tu vas être mon petit soigneur, attitré, ouais, fais attention, on va essayer d'attaquer quand même, alors, pourquoi j'ai fait mes petits soins, je ne sais pas, j'avais envie, allez, 1010, écoutez, ça m'a l'air, très très bien, tout ça, on va faire multi soins, on va faire tension, quoi, c'est tout, bah d'accord, non, mais, un fragment mystérieux, ok, non, comment, impossible, peu importe, bon, la Phibus est peut-être sauvée, mais le dragon des mers restera pris dans la glace à tout jamais, c'est vrai qu'on doit, le dragon des mers est dans la glace, dans le présent, il y est dans la glace, mais il va falloir le, il va falloir le libérer, oh, il s'est en devenu bébé, regardez, ils ont la même petite tétine, par contre, on est d'accord que le combat était nul, parce que concrètement, j'ai mis 700, et quel, 770, je crois, 240, donc on est sur du, ouais, sur du 1000, et 1010, 2000 PV, bah, c'est pourri, en fait, il est nul, j'ai l'impression d'avoir combattu des boss plus forts, ok, bon, deux attaques, concrètement, je crois, ou trois, trois attaques, trois attaques, il est mort, ok, très bien, alors, where is the king, the king of the kingdom, ah, de retour d'un seul mort, soit ce que je vois, entendant mal, cet événement aurait donné lieu à une grande fête, des réjouissances, mais il ne s'est passé quelque chose, cette analyse a disparu, elle a laissé un mot, disons, de ne pas nous inquiéter, arrête pas de dire, qu'elle a peut-être été enlevée par des monstres, c'est pour cela, que nous devons récupérer la flamme sacrée à Brasilla, remettre le grand phare en marche, et disiper les ténèbres, tout le fou de moi, il ne s'agit peut-être pas du plan d'action le plus évident, mais je pense que ça permettra d'affaiblir, l'emprise, tout simplement pas le choix, prenez ce document, tu te fous de moi, tu te fous de moi, présentez-vous au casque de Brasilla, et il vous autorisera d'accès à la flamme sacrée, tu, oh non, ouais bah alors là, je vais faire une grosse ellipse, parce que je dois aller à Brasilla, c'est super loin, bon, ça doit être dans le présent, alors mâche, mais, téléportation, non, oui, téléportation, téléportation to Brasilla, bon, c'est la grande maison, à l'étage, l'étage, il y a où est l'étage, ici, hé, toi là, donne-moi ta petite flamme, j'ai trouvé, c'est ça, bienvenue à Brasilla, nous avons de grands projets pour cet endroit, qu'est-ce que vous voulez me demander quelque chose, oui, la flamme sacrée, pour être honnête, avec vous, la flamme n'a pas un grand intérêt pour moi, mais a une grande valeur pour certains habitants, à moins qu'il vous ait une bonne raison, entrez le billet, qu'est-ce que c'est que ça, le roi la flibus, je suis très impressionné, il y a quelques minutes à peine, comment ça, il y a quelques minutes, il est où le touriste, c'est toi là le touriste, tenez, je vais vous donner une flamèche, et voilà, ouais, vous en faites pas pour moi, j'ai déjà une flamèche de la flamme sacrée, bah d'accord, c'est bizarre, allez bah on retourne dans le passé, et bah écoutez, c'était pas très fun, tout ça, de refaire, déjà que c'était chiant une première fois, mais alors on va refaire deux fois, allez, flamme sacrée, d'accord, d'accord, ça s'appelle une explosion ça, là alors techniquement, j'étais juste à côté, je suis mort, je suis cramé sur place, c'est super, on a fait un rayure comme ça, vous avez réussi, on est parti à la recherche d'Analys, quand la lumière est revenue, il n'y avait plus aucun monstre à l'horizon, on est mieux d'ici aussi vite qu'on a pu, ouais, la flamme sacrée brûle à nouveau dans le grand phare, les ténèbres se sont dissipées, tellement fait pour nous, on n'est pas sur ces pâles-là, donc on n'est pas rentré au palais, ouais, j'aimerais bien rentrer, on devrait utiliser la flamme sacrée pour allumer le phare du palais aussi, j'arrive, par contre, l'animation qui prend 3 heures, bon, son casque qui est passé à travers le mur, monsieur, ouais, alors, soyez un petit peu plus actifs, vous devez y aller tout de suite, qu'est-ce que je dois faire ? je n'ai pas écouté, je n'ai pas suivi, on a héros les sauveurs, merci pour tout ce que vous avez fait, de rien, ça fera 350 000 pièces d'or, on vous aime plutôt, merci, merci à tous, du fond du cœur, on ne me dira jamais ce que vous avez fait, je pourrais jouer au casino avec tous mes sous, je pourrais jouer au casino, yeah, 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 vous tous, après que notre royaume ait été coupé du reste du monde, et plongé dans les ténèbres, nous avons perdu espoir à de nombreuses reprises, si nous n'avions pas eu, Rokkarm, et son équipage comme modèle, je suis persuadé que nous aurions sombré dans le désespoir, ok, on a tous les sujets du royaume pour la flibie, je vous remercie du fond du cœur, au moins réfléchir, façon de payer notre dette, il s'agit de l'épée légendaire que plusieurs générations de capitaines du dragon des mers se sont transmises, oh bah, je veux bien, on sait qu'un aïs auquel soit partageraient mon avis, serpent des mers, nice, le sabre du serpent des mers c'est ultra stylé, j'espère qu'elle est meilleure que ce que j'ai, il ne reste maintenant plus calibré la flamme du phare située au sommet du palais, car a ravivé la flamme du phare, je l'ai attrapé, il était à nouveau dans la chambre de la dame d'Anaïs, crasseux, je ne vous permets pas, quitte-vous exactement, je ne sais pas pourquoi je vous le dirai, mais si vous vous intéressez, je suis Triston, roi des fonds marins, c'est l'esprit de l'eau en personne qui m'envoyait ici, roi des fonds marins, qu'est-ce que vous faites ici dans ce cas, vous dire ce que je fais, à quoi je vais vous le dire si vous me laissez parler, vous la roi de la flibuste, vous cherchez Anaïs n'est-ce pas, et bien j'ai un message de sa part, un message, pourquoi dame Anaïs, vous enverrez me transmettre un message, elles sont en question, parce qu'elle vit désormais avec moi sous la mer, elle a sauté, je le savais, arrêtez de pleurnicher, vous connaissez un temps sur Péanais, vous sauriez que ces derniers temps, elle passait ses journées à prier de tout puissant, malheureusement, le navire de ce pauvre homme est pris de la glace, et si rien n'est fait, il restera ainsi pour l'éternité, même si le roi des monts était vaincu, il faudrait sûrement des siècles pour que la glace fonde, inutile de préciser qu'il y a peu de chance qu'elle vive si longtemps, mais ça ne l'a pas empêché de prier, elle a dit qu'elle donnerait tout pour être en vie au retour de ce béni-mé, toutefois, toujours est-il que, d'une manière ou d'une autre, les prières sont arrivées jusqu'au fond des mers, mon royaume, comme vous l'avez compris, je ne suis pas un roi très puissant, mais j'ai un pouvoir assez particulier, celui de permettre à chacun de mes sujets de vivre aussi longtemps que je le souhaite, Annalise était déterminée, elle était d'accord pour venir vivre sous l'eau aussi longtemps qu'il faudrait pour pouvoir revoir son mari, ainsi que quand vos héros ont battu le monstre de cette tour et levé le sort qui frappait ce pays, je me suis dit que le moment était venu pour elle de faire la transition, et je suis venu la chercher, super, je ne savais pas qu'elle était prête à aller jusque là, impossible de faire ma chaîne arrière, je vais essayer la transformer en sire et l'améliorant de forme humaine dépasserait de loin mes pouvoirs, elle le savait bien entendu, elle acceptait de se sacrifier afin de pouvoir revoir son mari une dernière fois, et vous voulez vous remercier, vous, le roi la flibuste, et heureuse, ok, oui, bah c'est super, il vole, et comment il vole ? Question à vous poser, l'enfant qu'Annalise portait quand le royaume était plongé dans le terre et coupé du reste du monde, savez-vous ce qui lui est arrivé ? Mais je ne suis pas sûr, mais je vais ma petite idée, comme vous le savez peut-être, le dragon des mers et son équipage sont depuis des temps immémoriaux sur la protection de l'esprit de l'eau, et pour cela que son capitaine porte toujours la marque de l'esprit de l'eau sur son corps, et elle se transmet de génération en génération, ce que ça signifie, soit dit en passant que tout enfant né de Rakarm et d'Annalise porterait cette marque, mais je m'éloigne, je pense que l'enfant de Rakarm n'a pas été enlevé par le roi des mons, comme certains le disent, mais que ce serait plutôt l'esprit de l'eau qui l'aurait soustraite à sa mère pour le protéger, je ne serais pas étonné qu'il met une vie tout à fait normale et tranquille quelque part, enfin, je dois y aller, je ne suis pas censé me rendre dans le monde des humains, vous devrez découvrir le reste par vous-même, je suis content de voir que les thèmes ont disparu, ok, à mon avis je pense qu'on va le rencontrer, le fils de Rakarm et tout, quelque part avec la marque, je pense qu'on va le voir, il nous fait entendre son message, il a pris son destin en main, ouais ouais, allez, on allume le truc, et après moi j'arrête, allez on est dix mille pour allumer une petite flamme, nickel, nickel, j'ai cru qu'ils allaient le lancer aussi dans la flamme, hop, barbecue, je rigole, super, vient le matin, oui, oui, alors, ça vaut vrai que l'heure soit venue pour vous de partir, on serait toujours prêt à vous accueillir, comme que vous avez presque pas parlé de Rakarm, pardon, le troubadour a tiré dans la cour, vous a dit que, tout ce que vous voulez savoir, mais je n'ai pas de troubadour, j'en avais un il y a longtemps, c'était un brave homme, un musicien de talent, malheureusement il est tombé malade, et nous a quittés il y a plusieurs années, ceci dit, vous avez reçu des pouvoirs qui dépassent de loin ceux des humains ordinaires, mon vieil ami a dû vendre visite en rêve, peu importe ce que je voulais vous dire avant tout aujourd'hui, c'est merci, ok, pourquoi ne pas rendre visite avant de partir, ça veut dire quoi, ça veut dire que j'aurai un truc, ah oui, le fragment, c'est vrai qu'il y a des fragments chez eux, bon allez on y va vite fait, c'est toi non, grand chef, ah voici, je vous attendais, je suppose que vous venez de demander, d'être ami avec le roi, bon, quelque soit la raison de votre visite, j'ai quelques objets que j'aimerais vous donner, pour vous remercier de tout ce que vous avez fait, ok, ne vous évertuez pas à jouer les intermédiaires entre le roi et moi, je serais bien que ce n'est pas un mauvais bougre, ok, allez toi, merci, allez c'est parti, on casse tout, on est comme ça, il y aura certainement une mini-médaille, j'y go, et bah non, même pas une mini-médaille, allez, fragment mystérieux, qu'est-ce que j'en fais du fragment mystérieux, je ne sais pas, bâton de déluge, et, coeur de tortueuse, ah oui, il y a aussi, alors, plus 125, oh oui, 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 oh putain, je passe de, je passe de, de 211 à 271, ah bah, oui, carrément, à la place de l'épée du rêve, c'est con, l'épée du rêve, c'était cool, mais, voilà, c'est quand même, beaucoup mieux, bon, fragment mystérieux, je pense que ce sera plus tard, à mon avis, je pense que là, bientôt, ça va être le bateau, déjà, il faudra retourner à port la flibus, dans le présent, donc ça, on fera ça la prochaine fois, on va pas faire ça maintenant, parce que là, ça fait 50 minutes que je tourne, donc, bah écoutez, téléportation, à la baie d'Alvin, quoi que, quoi que non, je vais aller à Mélore, parce qu'il y a une banque et tout, et je vais mettre ma, il y a une banque en fait, non, j'ai pas l'impression, mais, ah si, non, on fait pas banque ça, non, non, il y a pas de banque, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, il y aura plus, 93, c'est pas mal ça, c'est vraiment pas mal du tout, ouais, je sauvegarde ici, et écoutez, j'espère qu'en tout cas, que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, à liker, à commenter, et puis, nous on se retrouve la prochaine fois, pour la suite, allez, bye tout le monde, Sous-titrage ST' 501